Bruchim habayim, ça veut dire bienvenue. Je suis très heureux de vous revoir pour cette troisième vidéo sur l'alphabet hébraïque. Très bientôt, vous allez pouvoir lire directement dans une Bible, dans un texte hébraïque, un poème, une chanson ou un article de journal même, qui sait ? Ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Et si vous suivez de manière régulière et que vous faites les petits exercices de lecture, d'écriture qui sont à télécharger en dessous de la vidéo, vous allez faire des progrès à vue d'œil. Aujourd'hui, regardez par ici sur cet écran, nous avons fait le aleph, le bet et le vet, sans le point, et maintenant le guimel. Guimel, ça veut dire la récompense. J'espère que vous allez être récompensés et gratifiés d'avoir fait autant d'efforts pour arriver déjà à la troisième lettre de cet alphabet, qui n'est pas simple, qui n'est pas simple. L'hébreu, c'est capricieux, ça vous résistait depuis longtemps et maintenant vous vous y êtes mis, c'est une très bonne idée. Le guimel ressemble à ça, il ressemble aussi à ça, selon la typographie que vous allez rencontrer. Donc en fait, c'est ça et puis ça, quoi. Si on simplifie un peu les choses. Le guimel, donc, hop, hop, hop. Et voilà, un beau guimel. Vous avez retenu la forme et on va le voir tout de suite sur cette publicité pour un jeu de grattage en Israël. Je prends mon feutre noir. J'en ai un d'ici, ici, un guimel, ici. J'ai un guimel, ici. Regardez. D'accord ? C'est le son « g », le guimel. C'est le son « g », comme un « g ». D'accord ? Donc ici, c'est le mot « liga ». « Liga », qui est en fait la ligue, comme la ligue des champions. C'est un mot transparent en hébreu. Voilà, vous connaissez un autre mot en hébreu, qui est facile à retenir. Alors, où c'est qu'il y a un guimel, ici ? Le guimel, c'est plus rare, on va dire, que le « bet » ou le « alef ». C'est occasionnel, on va dire. Ce n'est pas une lettre qui va venir de par une préposition ou un besoin grammatical. Donc, ça va être plus rare. Et d'ailleurs, je n'envoie… Ah, si ! J'envoie ici « liga », encore. Ici, vous avez un guimel. Et là, « anglit ». « Anglit ». « Anglit », anglais, le mot « anglais » en français. Enfin, le mot « anglais » en hébreu, pardon. Il y a bien un « g », un son « g ». Là, encore un guimel. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Un guimel, un guimel, un guimel. Ben voilà, c'est tout. Et les autres, vous connaîtrez plus tard. Encore un guimel ici. C'est le même mot, fait qu'il revient. Ok, super. Alors, si on regarde la version cursive du guimel, c'est ceci. D'accord ? Je vais le faire en plus gros. Ceci. Alors, comment on est arrivé de ceci à cela ? Ce n'est pas si bête que ça, regardez. Si cette forme-là, je la tors un peu. J'ai ce module-là, qui est là. Celui-là, je l'étire vers le bas. Puis après, je fais ça. Vous voyez ce module rond, là ? Ben, en fait, il est là. C'est le guimel, c'est ça. Hop. C'est ça, en fait. Qui a été, au fil du temps, vous savez, les gens, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ben voilà. Ça donne, ça se tord et ça arrive comme ça. Donc, un beau guimel, c'est où vous restez un peu dans la ligne et vous faites ça, ou alors vous sortez un peu de la ligne et vous faites ça. Ok ? Vous avez le cahier d'écriture pour vous... vous entraîner. Et donc, on commence par le haut, comme ça, et puis, on fait ceci. Bon, ça va. On ne va pas passer des heures. Ce n'est pas hyper difficile. Donc, c'est à vous de jouer. On connaît quelques voyelles, quand même, et on va les décliner avec le son G. C'est un son G. D'accord ? Un G. D'accord ? Comme un guépard ou une guêpe. D'accord ? Donc, ce son G, quand on le met avec un A, ça fait G. Ici, ça fait G. G avec E, ça fait G. G avec I, ça fait G. G avec OU, ça fait G. G avec A, ça fait GA. Vous vous rappelez que cette voyelle, elle se prononce pareil que celle-là. Donc, un A avec un G, ça fait GA. Et un A avec un GA, avec un G, ça fait GA. Si je mets les voyelles ici, ça donne ça. GA, G, GI, GOU, GA. C'est bon ? Et on passe à la suite. Allez, on va apprendre d'une nouvelle voyelle. On essaye de complexifier petit à petit. Je vous donne des nouveautés à chaque cours, sinon ce n'est pas drôle. Vous vous rappelez que ça et ça, donc je répète, c'est A et A, donc GA et GA. Ce E qu'on connaît a aussi un frère. C'est ce E, d'accord ? Donc, trois points ou deux points, c'est E. Donc, là, ça va faire G et là, ça fait faire G aussi. GA, GA, G, GÉ. Ça a l'air bizarre comme ça. GA, GA, GÉ, GÉ. Ça fait un peu bizarre si on sort un peu du contexte. Mais bon, passons. Et maintenant, petit exercice de lecture. Vous êtes prêts ? C'est parti, vous suivez bien. Je ne vais pas aller trop vite. GA et son frère GA. GA, GÉ, et son frère GA. GOU, GY, GÉ, GA. Entre parenthèses, pourquoi celui-ci, je vous le mets moins ? Parce que c'est une voyelle que vous allez voir moins souvent. Voilà, c'est comme ça. Ne dites pas pourquoi. Ne dites pas pourquoi. C'est comme ça. Vous allez voir moins souvent. Mais les autres, elles sont plus... Voilà. Courantes. GUI, GÉ, GA, GÉ. Je répète. C'est parti. On va effacer, c'est moche. Voilà. Hop, 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 hop. GA, GA, GÉ, GÉ. GU, GY, GÉ, GA. GUI, GÉ, GA, GÉ. Attention, maintenant, on va mélanger un peu les trois lettres que vous connaissez. Enfin, les trois lettres et demie. Aleph, Betvet, Guimel. Ça fait trois lettres. A, GUI, VÉ, BÉ. Bon, ça ne veut rien dire. BA, E, GOU, VI, GA. A, BÉ, A, VÉ. C'est bon pour vous ? Je répète rapidement. A, GUI, VÉ, BÉ. BA, E, GU, VI, GA, BÉ. A, VÉ. BÉ, VÉ. Bon, j'ai compris. Et maintenant, quatre nouveaux mots. Eh oui, quatre nouveaux mots dans votre vocabulaire hébraïque. Regardez par ici. A, GA, VÉ. Vous allez me dire, mais pourquoi ce point ? Pourquoi ce point ici ? En fait, le guimel aussi, il peut avoir un point, il peut être sans point et avec point. Car à l'époque, sachez que le guimel avait deux prononciations. Eh oui. Mais en hébreu moderne, on a aplati tout ça. Il y a certaines lettres qui avaient deux prononciations, comme le BÉT et le VÈT. Mais on a enlevé cette complexité. Et maintenant, le guimel se prononce toujours G. Mais si vous allez dans une synagogue de rite séfarade, vous pourrez rencontrer des gens qui lisent la Torah en faisant la différence entre le guimel avec un point et le guimel sans point. Mais là, écoutez, c'est pareil et c'est pas plus mal. Donc, A, GA, VÉ. Agave. Agave, c'est rien à voir avec le sirop d'agave. Agave, c'est en passant. En passant, je voulais te dire qu'à propos, agave. En passant. À ce propos. Ensuite, nous avons le mot GA, VÉ. GA, VÉ. GAVE. GAVE, c'est le dos. GAVE. Voilà, vous connaissez déjà une partie du corps. Ah, je me suis fait un faux mouvement en même temps. Ouf, c'est dur de toucher son dos, on se rend pas compte. Ensuite, nous avons un autre mot très court aussi. GA, GUE. GA, GUE. Vous avez vu ce guimel à la fin ? Il se prononce E muet, quoi. GAGUE. Parce qu'il n'y a pas de voyal en dessous. C'est la fin du mot. GAGUE. GAGUE, c'est pas vidéogag. C'est pas un gag, c'est pas vidéogag. C'est un mot beaucoup plus ancien que le mot GAGUE. Et ça veut dire à toi. On parle beaucoup de logement. La dernière fois, on avait parlé de BAIT, BAIT, BAIT. La maison, elle a un gag, le toit. Voilà, on va voir. Dans la prochaine lettre, le DALET, c'est une porte. Voilà, vous allez voir. L'hébreu, à la base, dans la Bible, parle beaucoup de l'humain, au final. GAVE, GAGUE, et BA, GAGUE, ce B, ce BET, qu'on voit en début de mot, très souvent. Vous allez le voir très, 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 très souvent en hébreu, soit dans la Bible, soit n'importe où. Ce B, c'est B, c'est DAN. D'accord ? C'est le début du mot, ça veut dire à 95% du temps, DAN. BAGAGUE, DANS LE TOIT. D'accord ? GAGUE, LE TOIT. BAGAGUE, DANS LE TOIT. Voilà. Donc en fait, je vous dis en même temps, pour que vous puissiez un peu comprendre ce qu'il y a en hébreu, vous avez compris que DANS LE TOIT, là j'ai trois mots DANS, LE TOIT, et en hébreu, j'ai qu'un mot. Eh oui, les prépositions sont collées aux mots. En fait, les mots en hébreu, c'est ça aussi la complexité, c'est que vous allez avoir des suffixes, des préfixes, qui vont créer des mots que vous allez devoir identifier, même sans moyelle. Bon, je vous fais un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je ne vous lâche pas, et je vous suis de très très près. Et pour finir, sachez que le G, ce guimel, quand il a une apostrophe, oui, une apostrophe, parce qu'il y a des apostrophes aussi en hébreu, mais pas du tout pour la même raison, mais quand on impose à côté un apostrophe, ça donne le mot J, ce J américain, de Jordan, de Jackson, ce J, ça permet d'instituer en hébreu une consonne qui n'existait pas. D'accord ? Et puis, nous le trouvons par exemple dans le mot jungle, ici. Vous ne savez pas le lire ce mot encore pour l'instant, mais ce mot jungle, qui veut dire la jungle, d'accord ? Eh bien, ce mot jungle, on a besoin d'utiliser ce J, ça, il est là. C'est un guimel avec un apostrophe. On a aussi le mot girafa, 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 une girafe, et c'est aussi la même problématique, on va devoir utiliser ce guimel avec l'apostrophe pour lui donner un autre son que le G, ça passe en J. C'est rare, c'est juste pour des emprunts, ou écrire aussi le nom Jackson, par exemple, on va l'écrire avec ce guimel. C'était le truc un peu sympa du jour. Notre fenêtre vers les USA. Merci beaucoup, en tout cas, d'être aussi fidèle à la Cour des Breux. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lettre, le Dalet, quand vous serez prêt, après que vous ayez fait vos exercices. Concentrez-vous sur la lecture. Prenez le temps, on n'est pas pressé.